On est en pleine période d'inscription pour la prochaine session universitaire et bien des étudiants du Cégep se demandent s'ils seront sélectionnés dans leur programme contingenté l'automne prochain. Au cœur de leurs appréhensions se trouve un nombre, généralement entre 15 et 35, la fameuse cote R. C'est une source d'anxiété pour plusieurs et la Fédération étudiante collégiale du Québec réclame une réforme. La cote de rendement collégiale ou cote R est un système de classement unique au monde. Elle est issue d'un calcul complexe qui tient compte notamment des résultats de l'étudiant, de l'écart entre ses résultats et la moyenne et de la force de son groupe. Puisque plusieurs données sont confidentielles et que même les données du secondaire sont considérées, seul le ministère de l'Éducation détient la clé pour la calculer. Des quelques 164 programmes universitaires contingentés au Québec, près de 60 % prennent uniquement en compte le dossier scolaire dans son processus d'admission. Selon la FEC, la cote R est un critère de sélection réducteur. La cote R, comme j'ai expliqué, c'est un indicateur de performance scolaire. C'est pas un indicateur de l'ensemble des aptitudes d'une personne. Donc la cote R ne va pas nous informer, par exemple, sur les habiletés de communication de la personne, sur l'écoute que la personne est capable de faire, ni sur sa motivation. En plus d'être porteuse d'iniquité socio-démographique, la cote R serait également une source de stress importante, selon la Fédération. Maria-Fé Ramos a choisi l'Université d'Ottawa, puisque sa moyenne générale et non sa cote R étaient considérées. Ça n'a pas empêché la cote de rendement de teinter son parcours collégial. Moi, ça m'a quand même donné un gros stress, parce que justement, j'avais une bonne note, mais contrairement à la moyenne, j'étais comme bon, ben, c'est pas tant bon finalement. Fait que là, j'étais là, bon, il faut que je donne plus d'heures à mes études, quand j'en donnais énormément. Je faisais plus tant de sport comme avant, je voyais un peu moins mes amis, parce que justement, il faut avoir des meilleures notes, puis des meilleures notes, puis des meilleures notes. Laurent Buteau est quant à lui étudiant en sciences de la nature au Cégep Garneau. Selon lui, la cote R peut influencer négativement les relations entre confrères et consoeurs. Admettons, t'as raté un cours, puis tu demandes l'information à quelqu'un, puis il ne veut pas t'adonner, parce qu'elle ne veut pas t'avantager dans les projets. Je pense que dans une certaine mesure, il y a des gens qui ne vont vraiment pas miser sur l'entraide. La FEC souhaite donc réformer la cote de rendement, mais surtout son influence. Elle réclame notamment la diversification des processus de sélection universitaire, comme des tests, le dépôt de lettres de motivation et la conduite d'entrevues. Elle demande également une enquête sur la cote R pour en identifier les billets et la bonification des services d'orientation au collégial pour mieux valoriser les programmes moins contingentés. À l'Université Laval aujourd'hui, personne n'était disponible pour répondre à nos questions. Dans une lettre ouverte publiée il y a trois ans, le vice-recteur aux études affirmait miser sur l'accessibilité aux études supérieures. Au lieu d'écarter trop rapidement des candidates et candidats dits plus faibles, l'Université fait le pari de croire en leur potentiel et de mettre à leur disposition des outils d'apprentissage novateurs et de l'aide à la réussite. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada